salut les gars hyper clone gaming avec vous on se trouve aujourd'hui ici les gars pour glitch de duplication en fait ce glitch là les gars on va dupliquer la mk2 ok moi mon mk2 elle d'un mon son d'opérations mobiles mais c'est pas important si vous avez dans un autre endroit ce n'est pas grave ok donc là les gars ce qu'on va faire regarder je n'ai je vais acheter des fadio et je vais mettre à l'arène war je vais utiliser l'arène war ok vous vous pouvez utiliser l'arène war ou sinon la boîte des nuits ok pour ce glitch là il va falloir le bunker le son d'opérations mobiles l'appartement deluxe et clip store et aussi l'arène war ou la boîte des nuits ok moi personnellement je vais dupliquer à la haine noire donc les gars là je n'ai plus je n'ai qu'avec deux places et là je n'ai une speed custom je vais remplacer par mon esprit de custom ok regardez speed custom voilà j'ai remplace la fadio par le speed custom parce que je ne veux plus lui ok donc après les gars il va falloir aussi être en type de salon privé pourquoi parce que quand on va faire le téléport ça va nous embêter s'il ya quelqu'un sur la salle sur l'accueil de l'activité il faut lancer juste le temps qu'il a le message les deux messages de votre photo qui arrive pour vous téléporter vous allez être embêté s'il lance la mission regardez en type mode de visée libre pour être en mode de visée libre vous allez sur le mode d'éditeur ou sinon on va aller un type de salon c'est privé ok option type de sens pour être en mode de visée libre les gars il va falloir il faut que vous allez en éditeur ou sinon en mode histoire ok donc on va aller chercher la mk2 on va monter dessus on va accélérer on va et spawn à la place du bunker ok les gars j'ai pas avancé beaucoup sous cette niche là je vais faire tranquillement j'ai juste avancé quand on va pousser parce que là regardez il va falloir qu'on la pousse même cadeau jusqu'au bout à côté du son opération mobile donc j'ai bien avancé je vais mettre un petit peu plus rapide comme ça c'est ce moment là que c'est un pot chiant ok mais ça va ça va ça va ça va ça va le faire on va la pousser en fait regardez je vais monter dessus il y en a flèche des droites pour entrer dans son opération mobile et j'en ai aussi normalement le petit rond bleu ok regardez regardez où on l'avait mis hein ok regarde le petit rond bleu il est là aussi voilà des fois les gars elle bouge vous voyez là elle est en train de bouger des fois on va arriver ici c'est en fond du temps elle n'est plus ici elle n'est plus un petit peu plus loin ça va nous embêter donc là on va partir à haut appartement des luxes j'ai sauté la téléportation comme vous savez déjà comment faire c'est pas la peine on a beaucoup de glitch là à l'arrière que j'ai posté des vidéos comment faire c'est le même glitch voilà les gars je vais tenir le bouton start et flèche de droite je lâche le start ok je tiens le start hop ça n'a pas fait regardez je vois mon personnage c'est pas bon je reviens je clique en rond je tiens le start flèche de droite hop ça n'a pas fait start ça n'a pas fait start ça n'a pas fait les gars des fois on n'arrive pas ok voilà ça n'a pas fait encore il faut qu'on voit le tableau à l'arrière ok c'est tableau la seule avec le menu du start ok voilà comme ceci là oui donc là on va aller sur pas criminel je clique dessus j'ai ressort je vais aller sur dans la charte ok ça fait un petit bouton là je sais pas ça doit être la connexion je vais cliquer rond pour voir voilà donc c'est bon donc là on va ressortir en cliquant pour sortir et là on va aller sur estil on tient le pavé tactile estil des appartements on reste appuyé ce flash du bas ok on va cliquer x ça va briller ça va faire un écran briller regardez et on reste encore appuyé ce flash du bas ok on va refaire encore une deuxième fois c'est juste le moment les gars qui vous avez plus rien ok vous cliquez x ça fait plus rien vous cliquez rond si quand vous cliquez rond ça refait encore comme il l'a fait là j'ai vu que j'ai cliqué rond c'est parce qu'il n'a pas encore buvé comme il faut ok on continue c'est bon hop là c'est bon vous voyez là normalement on n'a pas la map regardez on n'a pas la map donc là les gars ce qu'on va faire on va téléporter à l'arène war là où j'avais les fadio ok donc je vais sauter cette partie là vous savez déjà comment faire pour téléporter donc ce n'est pas la peine ok c'est fait en arrivant ici à l'arène war les gars on va monter sous la voiture que vous voulez remplacer par la duplication moi c'est la fadio j'ai accélère je vais exposer dans l'extérieur seul ok regardez et là je vais téléporter à mon bunker voilà donc là on va téléporter au bunker on arrive au bunker je vais rentrer à l'intérieur normalement la fadio elle va être sous la même sur la même place elle a bougé jusqu'un petit peu ok on a fait aussi assez vite c'est voir j'ai un peu de bruit ici à la maison mais vous inquiétez pas vous allez entend bien comme il faut là donc là les gars regardez la fadio elle a la même cadeau pardon elle est là encore là je vais rentrer à pied pareil comme l'autre week ok je vais rentrer à pied j'ai ressorti par l'autre porte des ventes et tout au fond là je vais monter sous la mk2 voilà je vais monter sous la mk2 je vais mes flèches de droite regarder dépôt de véhicules là ça vous dit qu'on a bien dupliquer la mk2 ok donc là les gars la mk2 les gars vous pour pas la vendre la duplication on peut pas la vendre au prix dès la mk2 ok là ce qui vous allez la vendre là c'est pas la peine ça vaut rien donc vous vous prenez la originale ok l'original qui vous avez et vous avons elle avant elle va vous pouvez la vendre à peu près entre 2 millions de 2 millions 3 ok plus et 2 millions ok et donc vous avez déjà deux millions les gars si vous avez bien aimé ces vidéos les n'oubliez pas de laisser un petit like ok regardez je vais appeler le mécanos je vais vous montrer qu'il y a la raie noire il y a une mk2 là bas aussi voilà tout en bas là on a deux fois du on avait trois et la oppression elle est là ok donc les gars comme j'avais dit si vous avez bien aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et inscrit sur le canal activer la cloche pour n'est pas perdre aucune de nos notifications aucune de nos notifications ok les gars donc je vous laisse avec un gros bisous sous les fesses d'hyper clown gaming et ciao